Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien et que vous avez un meilleur pied droit que Vitinha. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même, te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match Olympique de Marseille, AS Monaco, 19ème journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul 2-2 au Vélodrome, allez c'est parti. C'est-à-dire que le centre arrive sur la droite, assez fort mais précis, normalement, tu plates du pied et avec ton bassin, tu pivotes et t'emmènes ta jambe, tu vois ce que je veux dire. Ou dans l'absolu, si tu ne te sens pas, tu contrôles parce que tu as le temps et après tu la pousses. C'est comme ça qu'on fait quand on est attaquant. C'est comme ça qu'on doit faire, non ? Hein Vitinha quand on est attaquant ? Tout d'abord, on va donc rendre hommage aux supporters, aux ultras, des deux virages qui ont ambiancé, qui ont encouragé notre équipe. Il y avait des tifos, bien entendu, des grandes bâches des deux côtés, il y avait des messages aussi pour la direction et les joueurs. Il va falloir se bouger un petit peu. Voilà, encore une fois, on a pu compter sur le soutien de notre public, de nos supporters, de nos ultras, bien sûr, donc félicitations à eux. La compo, je te la mets ici tout de suite, donc Paolo Lopez dans les buts, Garcia-Clos pour les latéraux, Maite Balerdi dans l'axe. Un milieu à trois, Kondogbia, Onana, Veretou et l'attaque, Aubameyang, Vitinha et Luis Enrique en tant que titulaire. Bon, pour moi, je trouve qu'on attaque bien le match. C'était un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels aussi. D'ailleurs, je te le dis tout de suite, pour les duels, c'est 50-50, donc pour les duels remportés, 50-50. Il y avait une belle opposition physique des deux côtés. Et on attaque bien ce match. On a un ballon en profondeur lancé par Veretou que Vitinha n'exploite pas. Et dans la minute qui suit, il y a un contre en deux, trois passes. Beigné d'air est lancé en profondeur par Golovine. Et sans contrôle, une frappe du pied gauche placée, net, sèche avec un rebond qui trompe Paolo Lopez à la septième minute de jeu. Donc, Monaco ouvre le score. On peut dire oui ou non contre le cours du jeu parce qu'on avait un peu plus le ballon. Mais l'occasion est nickel, pardon, elle est nette. Et puis là, tu vois la qualité d'un vrai attaquant. On ne baisse pas les bras. On essaye quand même de produire du jeu. Monaco a d'autres occasions. Des beaux arrêts de Paolo Lopez sur des frappes, notamment. Balerdi gagne ses duels. Meite aussi. J'ai bien aimé le match de Garcia dans son couloir. Beaucoup d'intensité de la part de ce garçon. Beaucoup de courage. Beaucoup de punch. Il est rentré dans les duels. Klos, de l'autre côté, un cran en dessous qui est sorti à la 35e minute sur blessure. Remplacé par le jeune Herman Soglo. Qui ne jouait pas à son poste en tant que latéral droit. Il a fait ce qu'il a pu. En plus, contre une belle équipe en face de Monaco. Donc, il avait fort à faire. Au niveau de l'animation offensive. Luis Enrique se bat comme un beau diable. Vous savez que j'ai toujours soutenu ce joueur. Il a des grosses qualités athlétiques physiques. Techniquement, il n'est pas dégueulasse. Il a montré beaucoup d'envie. Hier, il avait envie de bien faire. Il s'est énormément donné, projeté. Il a donné des ballons. Il est très altruiste. Je l'ai trouvé vraiment dans son match. Aubameyang aussi. Des fois, désolé dans le couloir. Il a essayé d'apporter des fois des centres, un peu de vitesse, un peu de profondeur. Et puis, l'autre devant, Vitinha. Ce n'est pas qu'il n'a rien réussi. C'est qu'il a tout raté, en fait. Malheureusement, pour lui, en fait. On peut dire. Sur un beau débordement de Luis Enrique, vers la 38e minute. Qui élimine son défenseur. Il rentre dans la surface. Il la donne du droit à Vitinha. Qui, sans contrôle, frappe du gauche. Serait été bien pour lui qui marque. Serait fait du bien pour la confiance. Mais ça tape le poteau. Ça revient sur Aubameyang qui est juste devant la cage. Qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Alors, bon, pas de hors-jeu. Je trouvais quand même assez limite. Mais bon, pas de hors-jeu selon Lavar. Un partout. Bon, très bien. On reprend le dessus. On sent qu'on peut mettre à mal cette équipe de Monaco. Qui, d'ailleurs, au fait, joue à 10. Depuis la demi-heure de jeu. Puisque Maripane a accroché Vitinha. Qui était donc enquêtée de dernier défenseur dans le carton rouge. Maripane qui est toujours en train de blablabla. Maripane, on te connaît. Bon, ça serait bien qu'à un moment donné, tu fermes ta gueule. Ferme un peu ta gueule, Maripane. Donc, c'est à 10 contre 11 qu'on domine cette équipe de Monaco. Qui est quand même à une grosse rigueur tactique. Qui profite des espaces. Et qui, défensivement, est assez solide. Tu vois. Et puis, toute fin du match. Dans les arrêts de jeu. Encore un ballon en profondeur sur un contre. Ballon perdu par Aubameyang devant la surface. Un contre, trois contre deux. Il n'y a plus que Balerdi. Il n'y a pas été. Benyeder, je crois que c'est Golovin. Et Akliouche qui nous a fait déjà beaucoup de mal au match aller. Akliouche qui hérite d'un ballon de Benyeder à l'angle de la surface. Et qui marque du pied gauche une frappe enroulée. On le laisse jouer. En fait, ce garçon, vous n'avez pas compris. Il ne faut pas le laisser jouer. Il ne faut pas le laisser tricoter. Il ne faut pas le laisser tirer. Il a mis un peu le même but qu'on avait pris contre Nice au Vélodrome. La saison dernière. Ou il y a deux ans. Non, c'était la saison dernière, je crois. Voilà, c'est le même genre de but. où tu recules, tu recules. Et puis, il te met une frappe du gauche, angle opposé. Très beau but de Akliouche. C'est un super joueur, lui. Très, très bon joueur. Très technique. Robuste sur ses appuis. Vif, explosif. Et puis, très précis dans ses offensives. Là, sa frappe, elle est très bien placée. Et donc, on est mené deux à la mi-temps à 10 contre 11. Retour des vestiaires. On ne change pas le 11 de notre côté. On attaque. On se projette vers l'avant pour essayer de revenir rapidement au score. Et il y a ce but de Leonardo Balerdi. De mon gâté Balerdi, que je soutiens envers et contre tous. Il a mis une frappe. Il a mis une frappe. Il m'a fait penser à Luis Gustavo contre le PSG. Mais là, plus puissante. Tu as vu plus... But de numéro 10. Il est dans l'axe. Il percute. Il se projette. Il élimine, hop, 20 de corps. Il se pousse un peu le ballon. Il prend son élan. Frappe du droit. 20-25 mètres. Puissante. Sèche. Petit filet. De partout. Bien joué, Leonardo Balerdi. Bon. Le stade s'enflamme. Il y a des encouragements. Deux-deux. Ils sont à 10 contre 11. Je te dis, bon, maintenant, on va y aller un peu. Maintenant, on va essayer de le soulever, ce match. Et puis, tu as des occasions. Et puis, Vitignan encore de son pied gauche. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je te dis, ce garçon est plein de courage. Il est plein de bonne volonté. Il est plein d'abnégation. Il est plein de maladresse aussi. En fait, ce garçon, il est fait pour faire du MMA. Il est fait pour faire du combat dans l'incage. Il n'est pas fait pour faire du football. Ses jambes n'obéissent pas à son cerveau. Ou son cerveau ne contrôle pas ses jambes. Mais il y a un souci de connexion, quelque part. Donc, on a des occasions. On a une occasion aussi avec Aubameyang. Avec Vitignan. Luis Enrique fait vraiment un super match. Match de Veretout. Très, très bon aussi. Kondogbia, match plein. Le bon Kondogbia qu'on connaît. Qui gagne ses duels. Qui élimine. Qui casse les lignes. Onana, je ne l'ai pas trouvé dans le match. Je ne sais pas vous. Vous me direz, peut-être c'est moi. Mais Onana, je ne l'ai pas trouvé influent. C'est le 11e joueur. Il fallait être 11. Il était là. Bon, Onana. Lui, d'ailleurs, qui a été remplacé la 86e par un jeune joueur. Sidi Ali. Que je ne voulais pas. Qui était de la réserve. Qui montait en équipe première. Tout comme Sparagna. D'ailleurs, oui, petite parenthèse. On avait le retour du Steph. Oh, Steph. Oh, Steph. Sparagna. Oh, qui était parti à Aubagne. Pour les gens qui ne connaissent pas la région de Marseille. Aubagne, c'est quoi ? C'est à 10, 15 kilomètres. Tu vois. C'est collé à Marseille. Pas loin, quoi. Il jouait en SEF à Aubagne. Et puis il revient. Bon, à 28 ans. C'est bien. Moi, ça me fait plaisir. Il revient. Il était pour la réserve à l'OM. C'est alors. C'est Sparagna. C'est bon. Ce n'est pas le meilleur défenseur forcément qu'on ait. Sinon, il ne jouerait pas Aubagne. Mais ce mec, dans sa tête, il est en mode guerrier. Après, forcément, ce n'est pas un top joueur. Ce n'est pas un top défenseur. Je l'ai vu sur la feuille de match. Vous voyez là, le Steph. Donc, on a encore des occasions. Monaco finit même à 9. Zakaria prend un deuxième carton jaune. Le premier parce qu'il ouvre trop sa gueule. Le deuxième parce qu'il fait une faute. Et donc, Monaco finit à 9. Entre-temps, Soglot sort. Il avait pris un carton jaune. Et c'était un jaune vraiment limite. La prochaine fois, il prenait un rouge. Et c'est Correa. Correa qui rentre. Je l'avais oublié celui-là. Correa. Il est rentré, lui. Correa. De la merde. Correa, c'est nul. C'est du recrutement Longoria comme depuis, tu sais, un an, deux ans. Où je te prends des joueurs parce qu'ils jouent à l'Inter de Milan. Je te prends des joueurs à droite, à gauche. Et ça vaut Nifre. Ça vaut que dalle. Luis Enrique et Correa. Il y a un monde entre les deux. Il y a un monde énorme. Il est nul à chier. Il faut le dire. Bidonne ce joueur. Ne me lève pas l'option d'achat de ce garçon. Et donc, arrive cette occasion. Cette occasion de Vitignia. Verretou fait un super travail sur le côté. Il élimine. Il se projette. Coup de rein. Vraiment, gros match de Verretou. Il fait un centre nickel. Il passe devant toute la défense. Et Vitignia, tu es... Je crois que... On ne parle même plus en mètres. On parle en centimètres. Je crois que tu es à 124 centimètres des buts. Ah, tout cassé. Je crois que... Si on allonge, tu es plus près des buts que si je prends ma fille et que je l'allonge au sol. Tu vois ce que je veux dire ? Ma fille de 8 ans, tu étais plus près que ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu étais plus près que ça. Tu as réussi à ne pas la mettre. Tu as réussi à ne pas la mettre. C'était plus dur de ne pas la mettre que de la mettre. Alors certes, comme j'ai déjà dit, le prix de son transfert, il n'est pas responsable. 32 millions, ça... Bravo Longoria. Belle douille. OK, il n'y a pas de problème. Par contre, garçon, 24 ans, OK, tu as joué à Braga, tu marquais des buts. C'est du football. Le ballon, c'est toujours le même. Si tu ne supportes pas la pression, tu n'es pas fait pour jouer à l'OM ou d'un autre grand club. Parce que je vais te dire, tu prends Vitinha, tu le mets au Barça, tu le mets n'importe où. Un gros club européen où il y aura la pression du résultat parce que tu as joué avec des autres que grands joueurs. Tu as joué avec des top players si tu loues des ocas comme ça. Mais dans le vestiaire, ils vont te soulever. Là, je me mets à la place de verre et tout dans le vestiaire. Il a dû regarder. Ça ne se regardait plus trop dans les yeux. Là, je t'ai donné une balle de but. On pouvait gagner le match. Parce que là, je vais te dire, en plus du prix de son transfert, 32 millions d'euros, tu nous coûtes deux points. Donc, qui dit deux points, dit point au classement. Qui dit point au classement, d'ici en fin d'année, tu n'es pas qualifié pour une Europa League, pour une Champions League. Le classement fait que tu prends plus ou moins d'argent. Tu nous coûtes encore de l'argent en plus de ton transfert. Ça suffit. On a été largement indulgents avec ce garçon. Il est jeune, adaptation. On n'a plus le temps. Dans le foot moderne, tu n'as plus le temps. Alors, quand tu recrutes un joueur à 3-4 millions, tu as le temps. Parce que le retour d'investissement sur lui, tu t'en fous. Ce n'est pas sur lui que tu mises. Tu vois ce que je veux dire ? Là, 32 millions d'euros, le retour d'investissement, il doit être immédiat sur la saison qui arrive. Alors, quand tu recrutes un joueur comme ça, c'est pour qu'il te fasse passer des stats, passe des buts, tout ce que tu veux. Entre un qui a un salaire mirobolant au Bamiyang et l'autre qui nous a coûté la moitié du budget mercato, ce n'est pas possible. Et ça, tout ça, c'est de la fabrication Longoria, tu vois. Donc, c'est compliqué. Donc, heureusement, on va avoir l'arrivée du Camerounais Bumbagna. Je dis heureusement, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est dans la hiérarchie des attaquants Camerounais, les 3e ou 4e, donc tu imagines. Enfin, bref. Je crois que je compte plus sur lui sans le connaître que sur Vitignam. Le match de Bamiyang, j'ai trouvé correct quand même. Il s'est beaucoup battu. Il a proposé, tu vois. Il a même eu une occasion où il se fait reprendre au dernier moment par le défenseur, cette occasion en fin de 2e mi-temps. D'ailleurs, il n'y a même pas faute. Il n'y a pas pénalty, rien. Mais il se fait vraiment reprendre au dernier moment. C'est vraiment dommage parce que là, on aurait pu... Franchement, ce match avait largement la place de gagner déjà à 10 contre 11. Puis en plus, ça l'a fait à 9 contre 11. On ne s'est pas profité de la superiorité numérique. Pourquoi ? Parce que tu as des joueurs qui, techniquement, ont un niveau CFA2. Ou tu as des joueurs comme Onana qui ne t'apportent rien, qui n'apportent pas le surnom, qui ne percutent pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a même joué à 10 contre 11, nous, jusqu'à la sortie de Marie-Pan. Après, on a joué à 10 contre 10. Parce que moi, Onana, les gars, il faut l'expliquer. Peut-être que je n'ai pas même vu... Je peux me tromper. Mettez-moi en commentaire si je peux me tromper. On n'a peut-être pas vu son match à lui. Je l'ai trouvé transparent. Pour moi, il n'apporte rien. Il est devant la défense. Il a le ballon et juste, il la donne. Il ne crée pas l'espace. Il ne casse pas les lignes. En fait, il casse les couilles. Ça aussi, c'est un joueur à la commission d'achat. Il ne faut pas lever ça. Il faut recruter autre chose. C'est bon, Longoria, ton bricolage. Le match de Garcia, Ulisse Garcia, sommes toutes correctes. J'ai trouvé son match plutôt assez propre. Il n'a pas gagné tous ses duels, mais il y a de la volonté, de l'envie, de la percussion. Il amène des centres. Avec Luiz Henrique, ça s'entend bien. Les deux, ils parlent la même langue. Ça parle portugais. J'ai bien aimé. Après, il faut voir sur le long terme, bien entendu. Donc, on est sixième avec 29 points en 19 matchs. C'est vraiment trop peu. On ne met pas la pression sur Lille. Je crois que c'est Reims derrière qui, s'il gagne, peut nous passer devant. C'est vraiment dommage. On avait une belle occasion. J'en veux pas Gattuso qui a fait un coaching. À la limite, si. Peut-être qu'il aurait dû sortir Vitinha voyant que le garçon n'y était pas tout le match. Mettre Luis Henrique plus devant. Faire rentrer Coréal à la place de Vitinha pour mettre Luis Henrique devant. Enfin, je ne sais pas. Il y en a avec des scies. Il manquait de profondeur devant. J'avoue, ça manque de profondeur devant. Tu n'as pas des Harit. Tu n'as pas du Ndiaye. Tu n'as pas du Ender. Tu n'as pas du Payet. Ah, mais non, je suis con. Ils ont été vendus. Écoutez, voilà. C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Monaco ou d'une autre équipe. C'est qu'avec moi, bien entendu, on respecte les avis de chacun. Dans la semaine, je ferai une grosse vidéo sur encore et encore et encore cette active AntoM qui est relayée par trop de monde pour soi-disant une délégation qui doit arriver, une délégation de la King Donalding Company qui doit arriver le 31 janvier. Raph Football vous l'a dit hier durant son live. C'est un gros fake. Beaucoup, beaucoup ont plongé dedans. Pour l'instant, vous avez vu, je n'ai rien dit parce qu'il y a tellement de... C'est trop facile de sortir un truc comme ça sur Twitter de faire un montage et je pense que la personne a voulu jouer un peu. Et vous avez l'autre, l'autre Thibaut là. Donne-moi un Thibaut, deux Thibaut, vas-y rien de doux. Il a encore lui alors mis les deux pieds dedans en disant oui, vous avez vu selon mes sources. Parce qu'il a une conversation privée et oui, j'ai l'extrait selon mes sources. Ça confirme mes sources, une délégation qui arrive le 31. Alors si le 31, rien n'arrive, ça vous donne une preuve ultime que Thibaut en fait n'a aucune source et vous balade depuis trois ans. ce que j'essaye de vous dire depuis un long temps mais bon, certains continuent de lui donner du crédit. Continuez à lui donner du crédit, c'est bien. Continuez de lui donner de l'importance à ce mec qui a craché sur lui-même pendant des années mais c'est bien, continuez. S'il ne se passe rien, jusqu'à combien d'années vous allez écouter ses vidéos avec tout son blabla et sa maîtrise de... Il connaît, il sait manipuler quand même ses journalistes, ne vous inquiétez pas, il connaît, il sait comment manipuler la masse et tout. Continuez si ça vous fait plaisir de croire quelqu'un qui vous balade depuis trois ans alors qu'il n'y a rien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien de ce qu'il a annoncé quand même. Vous vous en rendez compte quand même. Il n'y a rien de ce qui s'est passé, il n'y a rien. Moi en privé, il m'a dit quand même que les Gerson et l'Irola, tout ça c'est les Saoudiens qui avaient payé les transferts. J'ai la discussion en privé en capture d'écran. Selon lui, c'est Gerson, c'est Saoudien qui ont payé Gerson. Merci. Bah écoutez, merci Saoudien, c'est sympa d'avoir sponsorisé l'achat de Gerson. Du coup, on vous doit combien ? N'oubliez pas donc mon partenaire en Chine, maillotgo.co pour avoir ce style de maillot de l'Olympique de Marseille par exemple ou d'autres. Les maillots rétro, vintage, hommes, femmes, enfants avec mon code SOM. Tu auras 15% de réduction, 5% de ton panier mais reversé que je me donne une cagnotte et chaque fin de saison je reverse la cagnotte à deux associations à qui je collabore, les Petites Soeurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Partenaire à qui je travaille depuis plus de trois ans, tout se passe via un maillot de très très bonne qualité bien entendu. Ceux qui ont commandé pourront vous dire voilà. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Steve, supporter en Marseille. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.